Mes amis, vous savez où j'ai l'intérêt. Etam. Tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... J'en suis navré. Moi aussi. Où est-ce que je me suisonte ? Est-ce que tu es un bel matin ? Je veux arrumé. Mais je veux arrumé. Mais je veux arrumé. Je veux arrumé. Je veux arrumé. A-t-il des armes ? Je vous demande pardon. De grâce, ne vous séparez pas. Je pense que ça faisait partie de ce qui nous passait. Attention ! Je n'ai vraiment la puce à tirer ici. Tâchez de vous rappeler. Ça s'est passé là, dans cette loge. Mais que pour ces hommes là-dedans ? Nous devons partir tout de suite. Dégagez ! Dégagez ! Très bécile. Où allez-vous ? Fais-vous d'ici. Toi, regarde là-bas. Très bien. Tu te trouves quelqu'un, appelle-moi. Et comment était l'Opéra ? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle ? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs. Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève-lancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'air du large me fera du bien. Et ensuite, tout se passera bien. T'en est vraiment certain ? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti ? Non. Mais ça ne plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les Mouviattes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. Super plaisanteur, hein ? Voyons si tu trouves pas ça drôle. C'est suffit, Krives. Remets le pas, toi. Les Mouviattes n'ont pas leur place. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les Seigneurs ? Ça va, les gars. Ça suffit. Si le capitaine nous voit... Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça ? Viens là. Je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Non. Mais vous le devriez. Vous abandonnez ? Jamais ! Toujours aussi sûr de toi ? Que se passe-t-il ici ? Capitaine. J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paie ? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Suis-je fait comprendre ? Fort bien. Bonne journée. Monsieur Kenway. Capitaine ? Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe.